Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, la dernière fois que j'étais intervenu dans le cadre d'HEC, c'était pour la clôture du programme Purposeful Leadership. Je dois dire que la salle, elle était carrément animée. Et alors, j'avais fait quelque chose et j'aimerais bien le reproduire ce soir, quelque chose de très court. C'est de profiter du moment présent. Et je vais vous demander à vous même, ceux qui nous regardent et vous ici. Pendant une minute, on va juste fermer les yeux si vous voulez bien. Prendre le risque de fermer les yeux. Et se concentrer pendant trois respirations sur simplement une grande respiration et une grande expiration. Et on ne pense qu'à ça. Pour vivre ici et maintenant ce moment de vie. où l'air qui rentre et l'air qui sort nous fait vivre. Voilà. Merci. C'est un petit bout de méditation. C'est vraiment un tout petit bout, mais j'en reparlerai. En tout cas, ça avait eu le mérite de calmer un peu l'ambiance. Et d'aller chercher un petit peu d'attention. Merci pour cela. Alors, le thème est formidable. Et il y a des mots géniaux, puisqu'il y a le mot bien dans le thème du festival. Il y a le mot bien, il y a le mot pouvoir, il y a le mot travail. Et puis, il y a un mot entre parenthèses qui est le mot nous entre parenthèses. Et alors, j'avais envie ce soir de parler, de voir ce nous sous l'angle du nous tous, sans référence à une affiche présidentielle du moment. Mais d'abord, de parler de faire du bien pour nous tous. Comment le travail peut faire du bien pour nous tous et le bien dans le sens du bien commun. Avec une question, finalement, et si le travail pouvait donc nous faire du bien et plutôt une question. Et si nous mettions le travail au service du bien? Alors, pour nous tous. Et pourquoi est ce qu'on mettrait le travail au service du bien? D'abord, parce que mettre le travail au service du bien, je pense que c'est avant tout. Lui permet de lui donner un sens. Et. Ça permet de donner un sens à l'entreprise. Qui définit. Qui définit son mode de travail, ça permet de donner un sens aussi pour le corps social, l'ensemble du corps social de l'entreprise. Je vais évidemment parler de ce que j'ai vécu chez Sodexo. Fondé par un HEC, comme vous le savez. Un des très grands, des immenses entrepreneurs de ces 50 dernières années. Et. Ce sens, Pierre Bellon l'a donné dès le départ en donnant une mission d'améliorer une double mission. Améliorer la qualité de vie des gens que Sodexo sert et la qualité de vie de ses salariés. Et en même temps, contribuer au développement économique, social et environnemental des communautés partout où Sodexo opère. Et ce que j'ai pu vivre. C'est que ce sens donné à la mission de l'entreprise, une mission qui dépasse. Évidemment, le travail de chacun, mais qui enrichit ce travail. Permet un engagement extraordinaire des équipes. Et je vais plus loin. C'est aussi une des façons que j'ai utilisées pour justifier la croissance. En disant, Sodexo, avec cette belle mission, a le devoir de croître. Parce que son impact est positif, son impact sur les hommes et les femmes, son impact sur la société est positif. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on grandisse. Et pour moi, c'est une façon d'aller chercher un autre type de croissance. Bien sûr, une croissance économique. Mais aussi une croissance sur d'autres indicateurs. La croissance de la qualité de vie, la croissance de la qualité des relations, la croissance de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, notre croissance, elle est construite sur des indicateurs qui sont sinon erronés, en tout cas limités. Beaucoup trop restreints. Et je pense que c'est si on veut. Je ne suis pas un adepte de la décroissance, mais si on veut une croissance durable, il faut aller chercher sur d'autres indicateurs que ceux qui consomment des ressources naturelles à tout va. Bon, c'est une parenthèse. Mais revenons au sens. Alors, évidemment, il faut trouver un sens. Parce que c'est comme ça qu'on engage les uns et les autres et que chacun peut grandir. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut le faire vivre. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile et ça peut être déceptif. On sait qu'il y a des sociétés qui se sont mises en quête de leur sens et qui, parfois, se sont trouvées face à des incohérences entre le sens qu'elles voulaient avoir et la réalité des choses. On y reviendra, je pense, sur les incohérences. Et pour moi, la façon de le vivre chez Sodexo, c'était tout simplement d'aller à la rencontre, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de l'auxiliaire de vie qui accompagne des personnes âgées, à la rencontre du chef ou du comité de cuisine qui fait tout pour que les consommateurs soient bien servis. Et non seulement de les remercier, mais d'éclairer aussi leur travail par ce sens. en participant à la discussion avec eux pour éclairer ce que chaque jour, leur contribution, ce qu'est leur contribution au quotidien. Alors, si le sens, c'est d'être au service du bien. En fait, c'est beaucoup plus difficile, le sens du travail, c'est d'autres services du bien. En fait, c'est beaucoup plus difficile que Milton Friedman. Vous l'avez compris, Milton Friedman, c'est assez simple. Il faut maximiser le profit. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, on a, avec le capitalisme de ces 30 ou 40 dernières années, on a bien appris à le faire. Ça, on sait très bien faire. Et j'emploierais bien cette image. Si Milton Friedman, c'est monter une colline. Aller chercher un sens autour du bien, au service du bien, c'est beaucoup plus un chemin de crête. C'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est face à une complexité de décision qui est sans commune mesure avec la décision de maximiser le profit. On est comme un funambule sur un fil. Je vous donnerai un exemple. Un funambule. Et moi, comme patron, je me suis souvent vu comme un funambule sur un fil. Alors, c'est assez loin de l'archétype du patron qui est vécu comme un roc, quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait exactement où il va. Il faut savoir où on va. Mais je trouve que c'est intéressant de voir aussi les patrons sous un angle de vulnérabilité et de doute. Parce que le monde change beaucoup, évolue à une vitesse énorme et on ne peut pas être que pétri de certitude, je crois. Alors, je reprends mon image de funambule. Qu'est ce qu'il faut? Un funambule, il est besoin de quoi? D'abord, il a d'abord besoin d'un fil, évidemment, et le fil, c'est le cap. Il a besoin d'avoir du poids. Il faut peser sur le fil pour tenir. Et pour moi, le poids, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est les convictions, pas les certitudes, les convictions sur lesquelles on ancre son action. C'est le phare dans la nuit. Quand on doit éclairer des décisions, c'est bien d'avoir un phare. Et ça, c'est le poids du funambule. Et puis, il a besoin d'un balancier, le funambule. Et le propre du balancier, c'est justement de pouvoir aller d'un côté et de l'autre et d'être en permanence en train de bouger. Alors, je vais vous donner un exemple de ce balancier. Quand j'ai décidé qu'on sortirait du charbon, il faut savoir que Sodexo sert des mines de charbon. Ça a été un grand débat parce que d'abord, il y avait tous ceux qui avaient beaucoup travaillé pour développer ce business auprès des clients. Et quand je suis arrivé, j'ai dû donner un go à un grand contrat où on servait une mine de charbon. Alors, je l'ai donné en disant OK, les équipes avaient travaillé depuis deux ans dessus. Donc, je ne me suis pas senti capable de dire non tout de suite. Et donc, j'ai imposé que d'un point de vue, standard social et standard environnemental, on soit vraiment exceptionnel, c'est-à-dire bien au-dessus de tout ce qu'on pouvait faire à un côté, d'habitude. Donc, on a créé tout un tas de partenariats, des communautés locales, évidemment. On a offseté notre empreinte, etc. Bref. Et puis, dans les mois qui ont suivi, on a mené toute une réflexion pour, cette fois-ci, prendre la décision de sortir du charbon. Et au moment où on l'a fait, on a donc à un moment donné annoncé aux clients qui ont compris, mais surtout aux équipes que nous allions sortir du charbon. Et là, vous prenez une décision qui est un symbole pour l'environnement. Et vous avez les équipes qui vous disent. Et nous, qu'est ce qu'on va devenir? Parce que les standards sociaux que vous avez appliqués, si jamais notre contrat est repris par quelqu'un d'autre, ils ne seront probablement plus appliqués de la même manière. Et là, vous vous retrouvez à dire. Donc, j'ai mis mon balancier d'un côté et comment je fais pour le remettre de l'autre? Même chose pour tous ceux qui ont été face à des moments difficiles, oui, quand il fallait parfois ajuster les effectifs avec le Covid. On l'a vécu de manière évidemment avec une magnitude très importante chez Sodexo. Quand vous êtes un employeur social et que vous devez licencier, comment vous vous regardez dans la glace? Quand j'imagine aujourd'hui tous ceux qui sont face à ce dilemme avec la guerre en Ukraine, qu'est ce que je fais en Russie? On n'en a pas beaucoup parlé pour les dirigeants. Si on prend un petit peu de hauteur par rapport aux réactions un peu épidermiques, on est vraiment dans où est ce que je mets mon balancier? Alors, qu'est ce que ça veut dire pour le dirigeant? De se trouver face à cela? Comment est ce qu'on se prépare à ça? Et pour moi, le premier sujet, c'est de se connaître et de se connaître. C'est d'aller faire un travail d'introspection et d'un travail de relation avec les autres, parce que c'est à la fois par l'introspection au fond de soi, par la méditation ou par d'autres choses qu'on peut comprendre son ancrage et ses motivations profondes. Et je suis convaincu que la relation à l'autre, c'est aussi une façon de trouver le chemin vers soi même. Il faut se connaître et il faut se connaître surtout pour être soi même, parce qu'on ne peut pas face à des décisions si compliquées. Je crois qu'on peut. Si on veut prendre les bonnes décisions, on a besoin d'être soi même et surtout d'accepter. D'accepter de vivre des contradictions, d'accepter ses propres contradictions, d'accepter l'incohérence. Être sur un chemin de cohérence. Chercher la cohérence dans son action. Parce qu'un dirigeant qui a un cohérent, il n'est pas percutant, il n'est pas suivi. Mais il faut accepter qu'on n'accepte jamais à la pleine cohérence et c'est difficile d'accepter ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu parce que ne pas être cohérent, c'est d'abord, c'est frustrant pour soi même. Et puis, ça ouvre le champ des critiques. Quand vous prenez une décision, on va vous la reprocher, évidemment, parce qu'on peut toujours trouver un autre angle. Quand il a fallu, au moment de Black Lives Matter, moi, j'ai pris une décision qui était d'accentuer le travail avec les communautés noires américaines aux Etats-Unis. On a tout de suite le contrebalancier de oui, mais les autres communautés. Donc, vous n'êtes pas cohérents, là, sur la diversité et l'inclusion. Et puis, le dernier point, je parlais de se connaître, être soi-même. Le dernier point, c'est la liberté, c'est d'arriver à exprimer au maximum sa liberté. Avec un paradoxe pour moi, d'ailleurs. Parce que finalement, Milton Friedman, ça nous rend beaucoup plus libres. Puisque la liberté. On a la liberté absolue de maximiser le profit. On peut faire tout ce qu'on veut pour maximiser le profit. Donc, même si Milton Friedman est un peu caricatural, est quelque chose qui enferme nos sociétés, ça rend finalement presque le dirigeant plus libre. Alors que si on choisit un autre chemin, on est justement dans une gestion de parties prenantes qui ont des aspirations très différentes. Avec donc beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de contradictions. Alors, être libre, ça nous permet. Et moi, je l'ai été, puisque au moment où on m'avait proposé de. On m'avait dit que j'étais potentiellement un successeur de Michel Andel à la direction du groupe. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai posé la question à ma femme. Et s'il n'avait pas accepté, j'aurais dit non. J'aurais dit retirez moi de la liste, en tout cas. Mais ce moment là, vous acceptez finalement que votre épouse vous dise. Bah non, je ne veux pas. Ça m'a mis profondément en liberté, en liberté dans toutes les décisions qui ont suivi. Et cette liberté, je crois que c'est celle qui nous permet de chercher en nous même. La justesse de nos décisions. C'est celle qui nous permet de faire advenir ce à quoi nous aspirons profondément. C'est ce qui nous permet d'être clairvoyants. Et c'est ce qui nous permet de nous concentrer, je pense, sur le bien commun. Et je terminerai juste par une citation de Simone Veil, un philosophe magnifique. qui dit, la liberté des hommes de bonne volonté, quoique limitée dans les faits, peut être totale dans la conscience. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada